Bonjour, la classe de CE1 de Mme Marie-Pierre Vizien est heureuse de vous présenter son dessin animé. Bonne séance à vous tous. Il y a quelques jours, je suis parti à la campagne chez des amis. La route était longue, et la neige était tombée. Ça, je l'ai mettée, mais c'est pas tombé. Il reneige. Heureusement, j'ai déjà fait les trois quarts du voyage. Je vais mettre la radio, histoire de ne pas endormir au volant. Encore trois kilomètres, et je suis arrivé. Mathilde et son mari m'accueillirent chaleureusement. Heureusement, on se fit la bise et on passa rapidement à table. Cela sentait bon dans leur maison, accueillante et agréable. On discuta de nos vies respectives, de nos familles, de nos métiers. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je suis pompier. Minuit sona. Fatigué, mes amis montèrent se coucher. Me laissant seul dans le salon pour profiter du beau feu de cheminée. En appartement à l'île, les radiateurs électriques ne font pas du tout le même effet. Je profitais donc de la douce et chaleur du feu en écoutant les crépitements du bois qui craquaient et en regardant les étincelles de toutes les couleurs, en sentant la bonne odeur du bois qui brûle. Soudain, j'ai vu le feu s'immobiliser. Aussitôt, les portraits situés à gauche de la cheminée se transformaient en cyclopes. Ensuite, les portraits situés en face de mots qui se transformaient. J'étais terrifié. Les flammes transformaient ce salon confortable en grotte effrayante, pleine de monstres, épouvantable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Brusquement, un grand bruit derrière moi La porte claqua Je me retourne Et vit une énorme créature noire qui me dit Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'es pas couché ? Je viens remettre du bois dans le feu J'espère que je ne t'ai pas fait peur Non, non, pas du tout mon cher Jekyll J'ai dû m'assoupir Je vais me coucher, tout va bien Je dirais même tout va très très bien J'ai dû m'assoupir ... ...